Bonjour, je crois que le direct est parti, en tout cas c'est ce qu'on me dit, c'est écrit. Alors bonjour à tous, ravie d'être là, bienvenue sur cette nouvelle chaîne du Grand Changement. Elle est Jessica, je suis super contente de vous accueillir, un peu émue forcément. Et bonjour Julien, bonjour Mery. Mery c'est ta vibra-conférence ce soir, donc on va te laisser parler tout à l'heure pour nous raconter un petit peu le chant, ta vie, le chant dans ta vie, pas tout, on veut tout savoir. Et puis on va faire un petit coucou à Julien qui nous fait l'immense joie de sa présence pour ce démarrage. Je te remercie du coup comme ça devant tes moins, parce que vraiment sans toi ça ne serait pas pareil ce soir. Je suis vraiment hyper relax, mais c'est vraiment parce qu'on a passé du temps ensemble. Et puis ces derniers temps aussi, on est devenus amis. Oui, alors merci de venir me soutenir dans cette première vibra-conférence de Canary Days. Merci Julien, et je te laisse parler. Merci Lydie, et bonsoir Mery, bonsoir Lydie. On ne t'a pas entendu Mery, tu nous fais un petit coucou juste. Alors Mery, je ne sais pas si tu nous entends bien, tu nous as fait coucou. Oui, merci Lydie, parce que c'est vrai que c'est un grand jour. Pour le grand changement, aujourd'hui, il y a une nouvelle chaîne qui démarre, c'est LGC4 Canal E-Days. Donc voilà, je suis juste venu quelques minutes pour vous parler de Lydie, parce qu'on avait dit qu'on ferait une vibra-conférence tous les deux pour parler de toi, de ce que tu fais. Et là, on va juste prendre quelques minutes. Je te dis vraiment à... Voilà, tu m'as invité, je t'ai dit bon, allez, je te fais un coup de main pour les trucs techniques. Et puis maintenant, on a en plus Mery qui est musicienne et qui nous parle de chant, donc je n'ai pas pu m'empêcher d'emmener ma guitare aussi. Ben voilà, excellent. Et puis c'est surtout pour vous dire, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas encore Lydie, parce que tu as quand même fait une intervention à Tours pour nous parler de la chaîne Canal E-Days. Et c'était un honneur de te présenter. Et juste pour vous dire que Lydie, c'est quelqu'un qui a un cœur grand comme ça, qu'elle est prête toujours à aider tout le monde, et que tu fais des choses vraiment pour aider les gens à se révéler à eux-mêmes, à leur talent, à qui ils sont, par l'écoute, par ton empathie. Et voilà, je t'ai rencontré suite aux vibra-conférences, donc je tiens aussi à remercier Stéphane et toute l'équipe d'LGCTV, parce qu'on t'a tous fait un petit coucou dans le Skype aujourd'hui. Ah oui, oui, tout le monde est adorable. Moi aussi, je les embrasse tous et merci d'être là. Et puis je suis trop contente de faire partie de la famille du Grand Changement. Petit bisou à Stéphane spécial, parce que forcément, c'est le boss, et qu'aujourd'hui, il n'est pas très en forme. Alors on le soutient, on lui envoie de la bonne énergie pour guérir. Voilà, je te laisse. Oui, voilà, alors bonjour, je te disais à Lorena Dia, à Nora, à Gwénoline, à Sylvie, à Marion, et puis voilà, tu rejoins l'équipe. Donc c'est la première ce soir. Il va y avoir plein d'invités géniaux comme Mary qui va nous parler de la voix. Je voulais parler des E-Days, parce que c'est vrai que tu nous as écrit avec Stéphane début d'année, enfin c'était en décembre, et puis tu nous as invités aux E-Days chez toi. Alors les gens ne connaissent pas tous, on en a parlé un tas de fois des E-Days. Là, je vais juste prendre une minute pour dire ce que c'était. C'est trois jours de rencontres, de partages avec des gens très inspirants que tu organises chez toi, c'est la troisième édition, fin mai. Oui. Et on est venus, voilà, avec Stéphane, Gwénoline, et puis on avait Marion et Nora aussi dans la grange, dans Grand Écran, parce qu'on avait organisé un truc de fou. Oui, c'était génial. Avec une équipe vidéo aussi, je salue Sébastien et Olivier, qui sont venus à Tours aussi pour faire la deuxième rencontre du Grand Changement. Et te remercier, voilà, au nom de toute l'équipe, pour tous les auditeurs aussi, parce que c'est grâce à toi qu'on a eu l'idée de faire des rencontres du Grand Changement, en voyant ce qui se passait chez toi pendant trois jours en Normandie, dans la ferme familiale, dans un esprit très familial, et avec plein d'intervenants géniaux. Alors on a justement plein d'invités qui sont venus grâce à toi, comme Armel, Armel Six, il y a eu Armella Lung aussi, ou Lung, excuse-moi Armella, pour des dessins super, qui était là à Tours aussi. Il y a eu Stéphane Drouet, et puis Chloé Monin qui est venue nous faire des chansons, comme au Z-Days, et aussi Marc de la Ménardière. Grâce à ces rencontres, on a pu aussi projeter le film à Tours, et les gens ont eu une scène, c'était une effusion de joie à la fin de la projection. Donc merci pour tout ça, Lidi, parce que je sais que tu vas nous faire rencontrer des gens qui sont dans le Grand Changement, dans le concret, dans leur vie de professionnel, et qui arrivent à mettre ces nouvelles énergies dans la matière, dans les systèmes qu'on dit anciens, à faire le pont. C'est ça. Merci Julien, merci à toi aussi beaucoup, parce que la première fois que je t'ai entendue parler des Z-Days sur le Grand Changement, ça a fait « Ah ! Il y a parlé des Z-Days ! » Je ne sais plus quand c'était, c'était peut-être, je ne sais pas en janvier, c'était à une émission de Sylvie, et là j'étais clairement à fond, je me suis dit « ça y est, c'est ça », parce que je sentais qu'il fallait qu'on fasse des choses ensemble, et puis depuis, tu n'as de cesse que de parler, de faire des coucous et tout, donc merci pour ça, parce que c'est vraiment très encourageant quand on est dans un truc comme ça, d'avoir des échos comme ça des uns et des autres, et on est vraiment dans le partage de cette nouvelle civilisation qui est en train d'émerger, c'est vraiment la civilisation de l'abondance, et l'abondance ça ne s'envisage que dans le partage, on n'est plus du tout dans la concurrence, c'est complètement autre chose, donc c'est vraiment le partage, le partage, et là vraiment on s'est retrouvés sur ce mode de communication, en tout cas, et donc voilà, merci, parce que ça m'a beaucoup nourrie, et ça m'a fait aussi tranquillement sentir que les choses se mettent en place, et puis voilà, ça y est, on arrive à un désaboutissement ce soir avec cette chaîne, donc c'est génial, donc j'embrasse tous les gens aussi qui m'encouragent, qui m'envoient des petits mots et tout, merci beaucoup, et voilà, et Julien, c'est génial que tu sois avec nous ce soir, pour lancer tout ça, parce qu'il y a vraiment des passages de relais qui sont comme ça, on est là-dedans. Ben oui, justement, il y a plein de commentaires, tu as vu déjà, il y a plein de gens, merci à vous tous, qui font des coucous dans les questions, donc ça c'est super. Oui, merci à tout le monde, et en fait, on est à... J'ai une conférence, écoute, moi je vous fais coucou, parce que c'est votre vibra à toutes les deux, j'étais juste là pour vous dire, il y aura une belle surprise en musique à la fin, Mery nous a déjà joué un petit morceau tout à l'heure en démo, tout à fait. Amusez-vous bien, et un gros bisou à tout le monde, voilà. Merci Julien, on t'embrasse. Salut. A bientôt, ciao. Alors Mery, nous voilà toutes les deux, qu'est-ce que tu... en fait, moi je pense que l'idéal, c'est de faire en mode vibra conférence, c'est-à-dire, tu vas nous parler de toi, parce que nous on se connaît un petit peu, mais personne, enfin il n'y a peut-être pas la majorité des gens qui sont à l'écoute te connaissent, et moi je pense que c'est hyper important de partager sur ta personne, moi j'ai envie de dire depuis ta naissance, parce que tu es d'origine. Alors, je suis d'origine arménienne. Génial. Je te laisse parler Mery, d'accord ? Parce que, si tu veux, si tu veux, je peux te lire des... mais je vais te lire des petites questions au fur et à mesure, pour l'instant, j'ai envie de te laisser un petit peu faire connaissance, avec tout le monde. Très bien, très très bien. Merci Nidhi, j'espère que ma voix, vous l'entendez bien. Oui, je t'entends très bien. bonsoir à tout le monde, bonsoir à toi, Nidhi, encore une fois, merci beaucoup de m'avoir m'invité pour cette émission, si on peut appeler comme ça, parce que c'est quand même extraordinaire de pouvoir présenter mon projet, présenter mon école de chambre que j'ai ouverte cette année, il n'y a pas longtemps. Donc, je suis là pour vous parler de mon école, mais pour vous parler en général, c'est quoi une voix, pourquoi une voix, pourquoi on chante bien, pourquoi on ne chante pas bien, pourquoi on commence à chanter très très tôt dans notre enfance, ou on ne chante pas jusqu'à 50 ans, 60 ans et on découvre. Je vais essayer de commencer quand j'étais enfant, et quand je vivais en Arménie, je suis née donc en Arménie, je suis d'origine arménienne, et tu sais, dans nos écoles maternelles, il y a des cours de musique, c'est-à-dire nous avons des professeurs de musique, ce que nous n'avons pas à l'école maternelle en France. Je trouve ça vraiment dommage quelque part, et si jamais il y a des directrices, directeurs d'école maternelle, vraiment trouver des professeurs de musique qui font jouer la musique, qui font chanter les enfants quand on n'a que 3 ans, 4 ans, et qui font vraiment la musique, parce que ça sensibilise énormément l'âme, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Donc je commence la musique à l'école maternelle, je rencontre mon premier prof de musique, qui était une fille extraordinaire, et ça a été la première lumière, si je peux dire, la première lumière dans ma vie, dans ma vie de musicienne, dans ma vie de chanteuse, parce qu'en fait, cette personne a découvert que j'ai une voix, peut-être une voix placée mieux que les autres, ou je ne sais pas, j'avais quelque chose peut-être en plus, ou j'avais quelque chose qui s'est passé avec elle. Et pendant toutes ces années, je suis restée 3-4 ans dans cette école maternelle, où on a fait énormément de musique avec elle. Elle me faisait chanter plein de choses, et du coup, elle a ancré en moi un amour inconditionnel déjà pour la musique. Mais moi, j'étais sûre, j'avais une voix, il fallait développer ses voix. J'étais encore toute petite, mais déjà, là, c'est quelque chose tellement fort, quand on dit à 3-4 ans, ce n'est pas du tout la même histoire quand on chante à 40 ans. Donc, ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer à l'école primaire un autre prof de musique. Et là, c'est ma deuxième lumière, c'était extraordinaire, une personne qui a continué. C'était à l'école primaire aussi, en Arménie, il y a des professeurs de musique ? Exactement. Nous avons des profs de musique, mais vraiment, ce n'est pas quelque chose à la légère. On apprend énormément de choses. Il y a des chorales, il y a l'histoire de musique, il y a vraiment, c'est très profond. Et donc, cette personne qui a continué à travailler ma voix, je pense à elle très souvent. Et je me disais aujourd'hui, quel dommage qu'elle ne peut pas regarder cette émission parce qu'elle ne va rien comprendre et ne sait pas parler en français. C'est ça. Mais elle pourrait regarder quand même. Donc, je l'envoie à tout mon amour parce que j'ai un amour pas possible, c'est une vraie lumière. Je pense que là aussi, une personne a fait en sorte que moi je suis sûre, je veux chanter, c'est quelque chose que je veux faire. En fait, quand on est enfant, on ne découvre pas la voix, peut-être, c'est une question qu'on découvre la voix. Est-ce qu'on n'a pas besoin des lumières, des personnes qui nous guident ? J'ai l'impression que oui. On a besoin de rencontrer des gens qui vont nous guider et donc j'ai eu la chance d'avoir ces deux professeurs. J'ai continué à chanter. Je suis entrée aussi dans les écoles de musique, dans les conservatoires. Et là, je ne peux pas vous te dire que j'ai rencontré des lumières. J'ai rencontré des professeurs, mais je ne peux pas te donner un exemple où ils m'ont fait évoluer. Voilà. Et j'ai continué mes études à l'école de musique et puis au conservatoire. Et en 2002, c'est-à-dire, exactement, parce que je suis arrivée en France, c'était le mois d'octobre 2002. D'accord. Ah oui, donc ça fait vraiment plus tard. Sobranet, il. Et donc, il y a 13 ans. 13 ans. Il y a 13 ans. Je suis arrivée, donc je ne parlais pas un mot en français. C'était des années très, très difficiles qui commençaient pour moi. Mais je chantais, je chantais, c'était le... J'étais en études, j'étais au conservatoire. C'est ça. Avec le recul, je comprends combien chanter est libérateur. C'est une vraie thérapie. Parce que je pense que j'ai vécu des choses très, très difficiles pendant 4 ans. Tu sais, quand on ne sait pas ce qui va nous arriver et qu'on va rester. Quand on ne comprend pas les autres, quand on est déraciné, quand il y a tous les problèmes à gérer, quand c'est vraiment... et puis il y a le chant. Le chant qui t'aide à traverser tout ça. Mais de toute façon, s'il n'y a pas le chant, on peut traverser des difficultés aussi. Mais il y a la différence à mon avis. C'est mon avis. La différence, c'est qu'avec le chant, c'est comme si on reste... on reste saine quelque part, si je le disais. On n'est pas abîmé. Le chant m'a aidé à ne pas abîmer l'intérieur et rester dans ma vérité. Donc, 4 ans de difficultés que j'ai vécues, mais que j'ai éliminées à travers des mélodies, à travers des lignes, à travers des airs d'opéra, parce que je chantais beaucoup de musique classique à cette époque. Et le chant, c'est extraordinaire, mais si on dit... Tu chantais où, en fait, à l'époque ? Alors, à cette époque, à cette époque, j'étais au concert d'un fois à camp. D'accord. C'est sûr, juste à côté de nous, j'étais au conservatoire et je chantais, de toute façon, je chantais toute la journée. Il y avait des cours de chant, mais il y avait aussi chez moi où j'évacuais. Mais, à ce moment-là, je ne savais pas encore c'est quoi le chant. Je chantais parce que je chantais sans comprendre vraiment le réel bienfait du chant. Et donc, ensuite, je continue, j'ai travaillé aussi avec des professeurs à Paris, des professeurs vraiment très connus dans le monde musical où on travaillait des dires d'opéra pour préparer, en fait, des auditions. Je parle des auditions pour entrer dans les opéras et chanter des rôles d'opéra. D'accord. Et le professeur, mon professeur de chant est tombé malade et donc, en suspension, c'était en suspension tout ce projet de partir des auditions et des séparations, même si j'avais déjà passé deux, trois et j'ai vu comment ça se passe. Mais, c'était un temps, oui, un temps de réflexion aussi pour moi, pour savoir est-ce que c'est ça le chant ? Est-ce que je veux passer des auditions ? Est-ce que je veux te raconter des filles super confiantes qui te regardent en disant j'ai plus de notes comme toi, je peux te battre plus, j'ai plus de son, tout ça. Et donc, à ce moment, tout était suspendu parce que mon prof était malade et puis après, il est décédé, en fait. Donc, tout ce projet qui était suspendu, il est déjeuné. Voilà. Je montre ça que j'avais mis derrière les déjeuners où les fameuses casse-t'appuient. Oui, 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 mais en sachant que j'ai un immense respect et une admiration pour tous ces gens qui travaillent à l'Opéra parce que c'est énorme, c'est énorme. C'est un monde énormissime. Mais, mais, je découvre à ce moment-là où tout est suspendu et je ne sais pas comment je vais faire. Mon prof vient d'être malade, ensuite est décédé. Est-ce que je trouve un autre prof ? Qu'est-ce que je fais ? Je commence à donner des cours de chant et en fait, je découvre que je suis dans une sorte de joie et de bonheur quand je travaille avec des gens, quand je travaille à les voir, quand je crée quelque chose parce que c'était une vraie création. On créait des sons, on se libérait. mais là, c'est le début de mon enseignement donc je ne vois pas trop. Je sens qu'il y a quelque chose de très très fort. La voix, c'est très puissante mais je ne sais pas exactement pourquoi. Et petit à petit, en fait, j'ai compris plein de choses, plein de petites choses qu'on peut se... On peut avoir des guérisons, on peut guérir des choses à travers des exercices vocaux. S'il y a des exercices vocaux pour débloquer le larence, des exercices vocaux pour débloquer toute respiration. Donc, c'est vraiment le moment où je découvre. Il y a quelques années que je suis entrée dans des écoles de musique pour enseigner le chant. Et en fait, ce qui était intéressant c'est que dans les écoles de musique, ça n'a pas toujours été comme j'aurais voulu que ça soit. C'est pour ça que ce projet d'ouvrir une école de chant, ça s'est toujours dans ma tête. Il y avait ça. Je dois ouvrir une école de chant et surtout, je voulais dans cette école de chant ne pas faire, ne pas faire du tout les erreurs que mes professeurs que j'ai eues pendant mes études ont fait. Par exemple, les professeurs quand j'ai eues qui me disaient vous n'arriveriez à rien du tout, de toute façon vous n'avez pas une voix extraordinaire et vous savez, il y a tellement de gens qui chantent après, c'est une sorte de découragement. Je me suis dit jamais dans mon école, jamais dans mes cours, je découragerais une de mes élèves. Je serais toujours très positive, presque ultra positive pour porter mes élèves, pour porter ces voix. Et il y a plein de petites choses comme ça que je notais dans ma tête pour dire que je ne ferais pas ça à mes élèves ou par exemple imposer des morceaux. Tu sais, quand on impose tu dois chanter un tel programme. Je me rappelais très bien d'avoir chanté une année un programme qui ne provenait mais pas du tout et qui n'était pas du tout proche à moi et d'avoir chanté tout ce programme. Donc, je me disais si jamais un jour j'ai une école de chant et puis si jamais un jour j'enseigne, je n'en poserai rien du tout à mes élèves. Et donc, Any Voice, quelque part, on va y aller vers Any Voice aussi mais Any Voice, c'est une école en mode mairie. C'est-à-dire qu'on supprime tout ce qui est... On va supprimer toutes ces petites choses en fait qui vont nous bloquer et ne pas laisser vraiment trouver la vraie voie. Aller vers la vraie voie. Trouver notre... Avoir la bonne voie V-O-I-E pour aller vers notre voie V-O-I-X. C'est vraiment cette histoire-là qui m'a donné vraiment l'envie d'ouvrir une école de chant et que ça soit différent de tout ce qu'on a déjà vécu. Que ça soit différent des cours de chant mais que ça soit différent des chorales aussi. Que ça soit vraiment... Par exemple, on va y venir. On va y venir vers Any Voice. OK. Peut-être là... Peut-être que tu as des questions là par rapport à tout ce que je viens de dire. J'ai beaucoup de remarques de personnes qui sont vraiment ravies d'être là ce soir pour qui le chant est super important dans la vie, qui reconnaissent que c'est une ressource très importante. Et une question justement, est-ce qu'il y a... Enfin là, c'est très technique, mais je n'ai pas accès pour l'instant. Si, ça y est, c'est revenu. Donc, génial. Bonsoir, Edi et Mary. Bonsoir à tous. Le chant n'est pour moi qu'extension de l'âme par le souffle, donc très important à la réalisation du soi. Comment faire si le larynx est noué, coincé, et le son ne sort pas, le flux s'étouffe, l'air ne vibre pas ? Oui. Alors là, tout de suite, comme ça, une réponse... Déjà, la voix, c'est du souffle. Est-ce que cette personne place bien... Elle a une respiration du chant ? C'est quoi une respiration du chant ? C'est très très long à expliquer comme ça en direct. Toi qui prends des cours de chant et on prend du temps à découvrir, à découvrir ses pas. Moi, je pense déjà la... le larynx, la respiration, c'est des deux choses très importantes dans le chant. Est-ce que cette personne qui a posé la question, est-ce qu'elle place bien déjà sa respiration et est-ce que elle n'a pas quelque chose qui la bloque complètement sans l'arrêt ? Je crois que là, vous m'entend... Je ne m'entends plus, Lydie. Oui, Lydie, t'es revenue ? Je suis revenue. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. D'accord. Elle est là du direct. Alors, écoute, tu étais en train de me dire, est-ce que cette personne qui a posé la question pourrait nous dire peut-être si elle... au niveau du souffle, c'est ça ? au niveau du souffle, mais aussi, elle me parle du larynx. Et tu sais, le larynx, c'est là, ça bloque, c'est là où tout le monde a l'idée que la voix est là. C'est peut-être... Je ne sais pas si cette personne a pris des cours de chant ou pas. Est-ce qu'elle chante ? Est-ce que c'est une personne qui a déjà compris comment la voix fonctionne ? Est-ce qu'elle a des connaissances sur la technique vocale ? Parce que le larynx, est-ce qu'elle n'appuie pas ici pour sortir des sons alors que c'est la chose à ne pas faire ? Il y a vraiment toutes ces questions. On va demander à Hula si elle veut nous donner des précisions. En tout cas, il y avait 11 personnes qui avaient soutenu sa question en mettant des likes sur la question de Hula que nous remercions. Merci aussi, Mérite, pour ta réponse. J'ai aussi quelqu'un qui s'appelle Stéphie, Stéphie Zen TV, qui nous dit « Bonsoir Lydie et bonsoir Mery. Je suis très heureuse d'assister à cette vibra ce soir car je suis musicienne et chanteuse et je confirme que le chant est une source illimitée de bien-être et cela révèle pour moi une belle énergie. Merci pour cette soirée. Merci infiniment, Stéphie. On est entouré par des lumières, je sens. Oui, il y a une belle énergie ce soir, c'est génial. On a beaucoup de merci et bonjour à tout le monde, des coucous et tout le monde envoie des belles énergies. Merci à Sylvie, la jolie, ton petit message adorable de LGC1, donc TV, qui va envoyer des bonnes ondes. Je te propose, Mery, de nous décrire justement Anyvoice dans son fonctionnement pour que les gens comprennent. Par exemple, j'ai envie de savoir si tu interviens ou si tu interviendrais dans les écoles éventuellement. C'est quoi le fonctionnement des écoles ? Bien évidemment, j'interviendrais dans les écoles, j'interviendrais dans les maisons, partout où on a besoin de moi, si j'ai le temps, parce que le problème, ça va être dur d'être partout. Mais déjà, Anyvoice, en fait, nous chantons, j'ai des groupes, déjà, on chante en groupe. On est, par exemple, je donne un exemple, on est sept filles, on chante ensemble, il y a un travail très important sur la voix, c'est-à-dire, on travaille vraiment la technique vocale. Pourquoi on travaille la technique vocale ? C'est justement pour débloquer le larynx. Débloquer, parce que Lydie qui prend des cours de chant, elle sait qu'on travaille beaucoup sur le dénouement du larynx. On débloque tous les points et on est libre. On est libre, on se libère pour pouvoir après chanter les chansons qu'on choisit ensemble. C'est-à-dire, on donne aussi l'importance, si on est sept et parmi nous, il y a une personne qui ne veut pas chanter cette chanson, on ne chantera pas. Vous voyez donc, Anyvoice, c'est une école, en fait, on chante ce qu'on veut chanter, mais aussi on travaille très sérieusement la voix. On cherche, c'est presque un laboratoire pour chercher des... Moi, je ne dis pas que je connais tout, mais j'ai tellement travaillé avec des voix, ça fait dix ans, et c'est presque intuitivement, quand je regarde une personne chanter, c'est comme les sept points du chakra. je sais déjà le point qui est bloqué et j'ai des exercices pour débloquer ces points. bien évidemment, mes élèves comme toi, les dix, vous ne vous rendez pas compte quand je travaille, vous pensez que c'est juste des exercices, je veux dire, tout se passe, c'est très fluide, c'est très fluide, on rigole beaucoup, on rit, on rit et ça, c'est super. Donc, c'est nouveau, c'est secret, c'est créé pour chanter dans la bonne humeur, c'est une nouveauté. Et pour vous, parce que, normalement, dans les échos de musique, dans les conservatoires, est-ce qu'on est libre de chanter ce qu'on veut ? Est-ce qu'aujourd'hui, on est libre ? En mon époque, non, on n'était pas libre. Donc, déjà, il y a cette nouveauté, on a ajouté ça. Et puis, moi, en tant que prof de chant, je suis là pour encourager, pour porter mes élèves, et ça, c'est une nouveauté aussi parce que, généralement, dans les conservatoires, etc., ce qui est très important, c'est de dire ce qui ne va pas, de dire ce qu'on ne fait pas bien et qu'on n'a pas fait mon devoir, etc. Et ça, ça bloque tout. Alors que Annie Voice ne fait pas tout ça. Annie Voice demande gentiment et ses élèves travaillent gentiment. Il va falloir créer des Annie Voice dans toutes les régions de France, c'est ça le problème ? Tu vois ? Oui. Il va falloir diffuser, mais c'est vrai que ce que j'apprécie énormément dans ton travail, et dont je voulais faire partager tout le monde, c'était cette joie, en fait, ambiante. C'est vraiment, tu tires sur la joie et en fait, tu nous montres que justement, en fait, on se détend. Il y a toujours ce premier passage un peu yoga, un peu qigong, c'est ton mélange à toi de relaxation pour nous faire accéder à notre voie parce qu'elle n'est pas toujours, surtout nous, c'est en fin de journée, donc on est un peu fatigué, il y a un côté stress aussi, de tension partout. Donc, c'est vraiment un vrai bonheur de se rendre compte que voilà, il faut tout d'un coup mettre de l'intention pour pouvoir sortir ce son de nous et le plus harmonieusement possible. mais c'est vrai qu'on en vient. Le but, j'ai presque envie de dire que le but, c'est de se connecter à notre joie intérieure parce que c'est à ce moment-là que tout d'un coup, on sort. Alors forcément, on rit beaucoup. Je pense que dans tous les groupes d'ailleurs, dont je peux connaître quelques membres en fait, que tu coaches, c'est le cas. Tout le monde est très gai, très joyeux de faire de la chanson avec toi. C'est incroyable, je vais te dire. J'ai remarqué quand on chante. J'ai l'impression que tout le monde s'aime. Il y a un amour incroyable. On peut chanter. C'est ce que j'ai remarqué avec Annie Boyce. Alors que dans les écoles de musique où je travaille, je n'ai pas remarqué ça. J'ai remarqué que dans mon cours, il y a cet amour. Même si vous ne vous connaissez pas, après, il y a un amour. Mais pendant les concerts, quand on fait des concerts à la Baronie de Doubra, la Télégramme, j'ai remarqué qu'il y a eu un grand élan d'amour comme ça qui nous... on a l'impression de s'aimer. La vie devient tellement... C'était beau, c'est beau. Tout ça, c'est très, très beau. Je voulais te dire que là, tout de suite, une idée m'est passée par la tête. Quand on n'est pas en harmonie avec nous-mêmes, quand il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de nous, c'est là où nous avons aussi le larynx complètement noué et bloqué. J'ai ressenti ça quand j'étais ado et quand mon papa me forçait de chanter devant sa famille, devant ses amis. C'était le seul moment où ma voix ne sortait pas. J'avais l'impression d'avoir la tête. Il y avait un... Parce que c'était une situation qui était insupportable pour moi. Oui. Et donc ça, il y a des pistes. Est-ce que nous, là, bloquer, ça veut dire qu'il y a plein de choses bloquées ici. Il faut débloquer. Et le chant, ça débloque sans qu'on fasse l'effort. C'est ça qui est beau. C'est qu'on a l'impression dans cette vie qu'il faut toujours faire plein d'efforts pour arriver à quelque chose. Alors qu'avec le chant, pas d'efforts. Que de la joie, que d'amour. Voilà. Exactement. C'est une autre voie de motivation, on va dire. Et je pense que c'est la voie de la motivation du nouveau monde. C'est-à-dire faire les choses par la joie que ça nous inspire et non pas par la peur de si on ne le fait pas, des conséquences, etc. C'est quand même autre chose. On va dire que c'est le bâton et la carotte ou un truc comme ça. Mais bon, c'est plus sympa de parler de joie que de carotte parce que c'est clairement un truc qui nous soulève de terre, la joie. On est prêt à soulever des montagnes quand on est en joie pour faire quelque chose. Donc, c'est vraiment quelque chose. Et le chant vraiment suscite ça. Je vais te lire la question de la question qui nous dit « Bonsoir Lydie, Mery, je suis heureuse de vous entendre. j'ai créé le yoga de l'art énergéticienne. J'utilise ma voix et aide de cette façon les personnes. Donc, puis-je vous contacter prochainement pour perfectionnement ? » Voilà. Bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Donc, on va laisser tes coordonnées sur le site et puis sur la page Facebook de la chaîne que je vais créer demain. Je suis en train de réaliser qu'elle n'existe pas encore la page Facebook. Mais il y a aussi une page Facebook de Any Voice d'ailleurs. Oui. Vous pouvez écrire sur Any Voice. Il faut trouver la page. Il faut trouver la page. Oui. Voilà. Sur ce qui est Any Voice. Voilà. Alors, c'est Julie également « Sourire habillée de joie d'être à l'écoute du partage de Mery et avec vous tous et vous toutes. L'Arménie est porteuse d'une grande voix et aide de cette façon les personnes. Puis-je vous contacter prochainement pour perfectionnement ? » Donc, c'est encore Claudine en fait. Mais non, non, non. Non, excuse-moi. « L'Arménie est porteuse d'une grande mémoire. » D'une grande mémoire. En fait, la question a bougé. « Aussi, je ressens bien que Mery est là pour exprimer l'enseignement reçu de l'âme de son pays. Tout est un. » En fait. Donc là, il y a quelqu'un qui est en train de relier et de nous montrer qu'on est tous en communion et c'est sûr que le chant favorise que le chant favorise aussi ce genre de situation. Ah oui, c'est extraordinaire. En fait, je suis très étonnée par les commentaires parce que je trouve que chaque commentaire porte un amour. Mais c'est extraordinaire. Je reçois une énergie à travers… Je ne pensais pas qu'à travers l'écran, on peut avoir cette énergie. On peut être gentil avec tout le monde, mais c'est vrai que la vie pouvait être tellement… Et je voulais là vous dire « Cherchez sur votre ordinateur les paroles d'Imagine de John Lennon qu'on va chanter ensemble à la fin. Ça va être une sorte de méditation. On va faire vibrer et on verra plein d'énergie positive. Donc, vous ouvrez un ongle, un nouveau ongle. Un onglet. Un onglet. Pardon, un onglet. Et vous ouvrez les paroles très facilement et on chanterait ensemble parce que ça va être super. Super. Génial. Comme ça, on va entendre ta belle voix aussi. C'est important qu'on ne se quitte pas avant d'avoir profité de cette jolie voix. Et là, ce sera à l'unisson et tu vas nous soutenir tous. On va toujours chanter ça. En plus, je sais que dans trois jours, c'est l'anniversaire… John Lennon aurait eu… Celui qui a écrit cette chanson aurait eu 75 ans. Et donc, sa femme Yoko Ono qui est une grande militante pour la paix dans le monde fait tourner l'information de manière à ce que tout le monde se branche aussi. Donc, c'est dans trois jours. C'est le 9 octobre. Et donc, j'en profite aussi pour te souhaiter un très bon anniversaire car c'est ton anniversaire aujourd'hui, Mérie. Oui, c'est vrai. C'est pas une petite voix qui me l'a dit, c'est toi, le jour où je t'ai proposé de faire notre première Vibra ensemble le 6 octobre. Tu m'as dit « Ah bah oui ! » Et puis d'autant plus que c'est le jour de mon anniversaire. Donc, j'ai trouvé que c'était assez fabuleux. C'est vraiment génial. C'est vraiment super. Je n'en verrai jamais. C'est clair. Moi non plus. Et c'est vraiment une belle soirée. Bonsoir. Je viens de commencer le chant prénatal comme préparation à l'accouchement. Je ne soupçonnais pas tous ces pouvoirs de la voix et du souffle. Tout ce qui se passe pour libérer, pour exprimer, débloquer, pour nous aider à gérer la douleur, etc. C'est Sarah qui nous fait cette remarque. Tu vois, tu fais découvrir aussi aux gens cette puissance en fait de la voix. Là, je peux te dire que j'ai deux enfants. La première est née quand j'avais 20 ans. Et donc, c'était encore j'étais en apprentissage. Je ne savais pas encore tous les éléments. Je n'avais pas encore une bonne respiration diaphragme massive. Donc, j'ai beaucoup souffert pendant mon accouchement. Deuxième fois, j'ai accouché à 30 ans. Et là, je me suis, j'ai servi de tout ce qui est respiration, chant, et c'était extraordinaire. Ça change tout. Ça change tout et j'ai chanté, j'ai accouché en chantant. C'était la radio classique. j'ai chanté par une sévée parce qu'à la radio classique, j'avais demandé de mettre un radio classique, il y avait par une sévée et les sages-fammes ont dit, ils n'ont jamais vu ça. Une personne qui accouche, qui pousse et qui chante, c'est génial. Oui, il faut chanter quand on... Là, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Même pour le bébé, même pour le bébé, c'est excellent. C'est génial. Oui, c'est formidable. pareil, encore une fois, on va accoucher dans la joie. Ça va driver la joie en nous. Là, j'ai la suite de Hula, Mairie. Hula, tu sais, Hula qui parlait du larynx, elle dit, j'ai été priée de quitter le cœur car je chantais faux. À part ça, j'ai l'oreille, l'oreille parfaite, c'est l'oreille intégrale. Absolue. Absolue, absolue, voilà. Je joue du piano, de la flûte, le violoncelle et un petit peu de tout, intuitivement. Mais le chant vient naturellement aux enfants. Elle dit, le chant vient naturellement aux enfants normalement. Mais en tout cas, elle t'explique en fait si elle a eu des problèmes de larynx et tout ça. Elle a été priée de quitter le cœur. Donc, on voit qu'on est dans un... Alors là, alors là, vous voyez, à Any Voice, on ne vire personne. On trouve des solutions. On trouve des solutions. On n'a pas besoin de vire. Il faut trouver des solutions. On ne peut pas demander à quelqu'un de quitter. Mais non, ça, on ne fait pas ça. C'est trop vieux, ça. C'est vieux monde. Dans le nouvel monde, il faut dire, bon, écoutez, vous avez un problème, on va résoudre ça. Et trouver des spécialistes qui... Je suis sûre, c'est une personne qui a une voix, une très belle voix. Il faut qu'elle trouve sa voix. parce que c'est ça qui est dommage, c'est que quand on est petit et nos parents nous disent ça arrive beaucoup, ça arrive souvent, tu chantes fort, ne chantes pas fort, c'est pas bien et ça bloque tout. Il ne faut pas qu'on bloque. parce que la voix c'est une grande puissance et il faut laisser que cette puissance nous aide à avancer. Et cette personne, elle adore chanter, sa voix, elle aime chanter. Mais on lui a dit non, non, non. est-ce qu'on va le chanter ? Je peux juste dire qu'elle doit prendre des cours de chant. Elle doit apprendre à placer sa voix. Et là, elle aura une ouverture, elle aura une libération. Sinon, ça va travailler, ça va rester, à mon avis, ça sera assez difficile psychologiquement quand on te dit tu chantes, on va au voir parce que vous avez un problème. Ça reste quand même. J'ai remarqué quand on dit, même quand on dit ne chante pas, c'est qu'on touche l'âme. On touche directement l'âme de la personne et on détruit l'âme. Ok, Mairie. Merci, Mairie. Et merci, Oula, pour ta confiance aussi et la profondeur de tes questions. Bonsoir, Mairie. J'ai 58 ans. N'est-ce pas trop tard pour apprendre à chanter ? Je sens que le son m'appelle et j'ai tellement envie de soigner avec le son et comme toi, sentir la joie et porter l'amour avec la voix. C'est Brigitte. Ah, là, là. À 58 ans, on est encore vraiment très, très jeunes pour démarrer et chanter. Mais je vous assure qu'on rajeunit la voix quand on chante. Chanter, ça rajeunit la voix. j'ai lu un livre où le professeur expliquait qu'il y avait un prêtre qui est venu prendre des cours. Il avait 80 ans. C'est juste pour améliorer sa voix pendant les messes. Et dans ce livre, c'est extraordinaire de découvrir cette histoire de ce prêtre qui veut, en fait, c'est incroyable, qui veut travailler. Et puis, au bout de quelques mois, ce prêtre a une voix qui sort, une belle voix. Donc, moi, je conseille de travailler la voix à 158 ans parce que c'est possible. Ça, je vous le dis, c'est possible. On travaille même à 60 ans, mais à 60 ans, on veut rajeunir sa voix. C'est tout à fait possible. En sachant que ce n'est pas comme si on avait 20 ans. Bien évidemment, l'effet physique, les muscles, etc., tout ça, ça joue. Mais c'est tout à fait possible. D'accord. Super. Merci, Brigitte. Merci, Méry. Oui, Brigitte. Prenez des cours, ça va vous faire du bien. Que vous aimez chanter, ça, c'est le plus important. Mais c'est ça, exactement. En fait, on sent vraiment qu'il y a un bonheur à l'idée de chanter et c'est vrai que ça rappelle souvent, en fait, notre état de petit enfant parce que les enfants chantent naturellement, facilement. C'est vrai que, comme tu disais, c'est bien qu'ils soient driveés et entraînés pour se rendre compte de la vraie puissance qu'ils ont en eux à cause de ça, mais ça se fait tellement naturellement. Et je disais tout à l'heure sous notre douche aussi, c'est vrai, fredonner, c'est quelque chose qui se fait, mais on ne se rend pas compte du bien que ça fait de chanter. C'est vraiment, enfin voilà, on ne se rend pas à ça. Je continue à découvrir, je continue à faire des recherches, je continue à réfléchir. Vous savez, j'ai aussi des élèves qui n'ont pas de problème de poumon, pas de problème particulier, pas d'asthme, mais qui sont, il y a un problème respiratoire. Tout ça, c'est psychologique, en fait. Et donc, oh Christelle, j'ai vu Christelle. Merci Christelle. Je fais remonter les questions, mais en fait, c'est mon premier à mi-bras, donc j'ai du mal un petit peu, mais voilà, tout le monde, il y a beaucoup, il y a Odile aussi qui te souhaite un joyeux anniversaire, Mary, et qui écrit ton prénom comme Merry Christmas, donc joyeux Noël. Et c'est très joli, je trouve, une belle façon d'écrire aussi Mary. Parce que toi, ça s'écrit M-E-R-I, ou M-E-2-R-I ? Alors, moi, ça s'écrit normalement parce que c'est le prénom avec mes parents qui ont choisi de m'appeler Mary. C'est un prénom anglais. Sans que je ne sois pas d'origine anglaise, mais ils ont pris ce choix. Par exemple, ma grand-sœur s'appelle Evelyn, Evelyn A. Ils ont choisi des prénoms par-lignes. Par-lignes, début, quand je suis arrivée en France, je ne savais pas en fait c'était et donc ça restait M-E-R-I. Mais ça ne me dérange pas. C'est très joli comme ça aussi. C'est nouveau. Nathalie nous dit que j'ai commencé à prendre des cours de chant depuis un an avec un professeur formidable. J'espère pouvoir un jour me détendre pour ne pas chanter en apnée. C'est un petit pan. Et Nathalie, je te salue, Nathalie, parce que tu es une Arménienne. Elle s'appelle Nathalie Sakayan. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, oui. Sakayan. Je reconnais un nom arménien là. Oui, bien sûr, tout de suite. Oui. Et donc, oui, c'est vrai que ça va venir parce que déjà, Nathalie, elle aime son professeur, c'est-à-dire c'est une personne qui l'apporte. Vous savez, ça m'est arrivé de sortir de mes cours et de pleurer. Ça m'est arrivé. C'est dur. C'est dur et on se dit c'est pas ça le chant. Si jamais vous sortez de vos cours et vous pleurez, le chant, c'est pas ça. Il faut arrêter. Alors que Nathalie, elle est contente, elle est heureuse, elle aime son professeur, mais c'est normal qu'elle ait un apnée parce qu'elle est à la recherche. Elle cherche des choses. La première année, c'est toujours où on cherche. Deuxième année, ça va venir. N'abandonne pas Nathalie, il faut que tu continues. Continue à chanter encore une année et deux et tu verras, ça va s'installer comme il faut. Mais travaille pour tout à risque. Elle va se détendre petit à petit. La première année, on est, c'est comme si on conduisait. Vous savez, on nous dit il faut faire ça et c'est dur de conduire au début. C'est petit à petit qu'on a chanté, c'est à peu près ça, conduire. C'est ça. Là, je sélectionne pour les gens qui sont branchés sur les questions parce qu'on a Yveline que nous... Je remercie Yveline parce que tu nous mets le lien pour accéder aux paroles de la chanson Imagine pour que tout le monde puisse être prêt à chanter avec toi tout à l'heure, Mairie. Donc, voilà, génial. Je le laisse un petit peu à l'écran. Et puis, j'ai un... J'ai Baptiste. Très, très bonne vibra-émission. Je suis Baptiste et je chante depuis tout jeune. Mairie est admirable. Alors là, on a plein d'exclamations et tout ça. Le chant, peut-il nous aider à l'ancrage sur terre-mer, sur la terre-mer ? Merci et plein de bonnes vibrations à tous. Merci, Gérard. Baptiste. Merci, Baptiste. Merci beaucoup, Baptiste. Merci beaucoup. Alors, moi, je suis sûre, le chant, ça nous aide pour être bien ancré au sol. Et ça, c'est des phrases que je dis toujours à mes élèves. On va... Au début, quand on commence, on ferme les yeux et on s'imagine déjà être bien ancré au sol. Parce que ça, c'est très important. Mais on est très détendu là et bien ancré au sol. Mais vous savez, ça, c'est des images. C'est des images, mais la tête, la tête, le cerveau humain qui est vraiment à découvrir. Mais là, ça enregistre. Et je pense que quand on est bien ancré au sol, quand on a une bonne respiration, on ne peut que être bien ancré sur cette terre et confiance. C'est pour ça, chanter pour les ados, c'est tellement bon. Parce que les ados qui sont à la recherche du sol, c'est la chose qui va les amener là où il faut. Il faut que les ados chantent. Je suis, si vous avez des enfants qui sont en difficulté, 13, 14, 15 ans, il faut, s'ils ont de l'amour pour chanter même un tout petit peu, pousser, pousser les enfants qui, voilà, ils peuvent venir chanter avec moi. Ah oui, oui, parce que je témoigne là que Mary est formidable pour ça parce que ça, bon, c'est rare, je pense, les enfants qui n'ont pas envie de chanter, mais les adolescents, c'est quand même, il faut aussi réussir à les y emmener. Mais une fois qu'ils ont contacté quelqu'un comme Mary, ils ont très envie, surtout que tu fais chanter les ados ensemble. Et là, il y a une harmonie qui se crée. D'ailleurs, sur la page et Daily Voice sur Facebook, vous pouvez aller voir, il y a quelques, tu filmes naturellement des situations avec les uns, avec les autres et c'est génial parce que c'est vraiment des trucs naturels et on ne se met pas la barre trop haut et du coup, comme personne ne se met la barre trop haut, c'est vraiment, c'est vraiment, et on sent bien que les ados, c'est très constructif, très, très constructif. Je t'ai moitié de fille sont tes élèves et vraiment, c'est une joie. C'est une joie. De tous les jours. De tous les jours. Alors, je prends un petit peu au hasard les questions. Est-ce que les cours de chant curatif devraient se faire en individuel ou est-ce que c'est mieux en groupe pour débloquer le larynx ? C'est encore Ulla qui nous pose cette question-là. Je pense que ça dépend déjà. C'est vraiment pleinement individuel. C'est-à-dire, on peut avoir des personnes qui sont très allées dans le groupe et n'ont pas besoin. Vous savez, il y a des personnes qui sont très dans l'écoute de l'autre, qui ont besoin de la voix de l'autre pour se construire. Alors qu'il y a ceux qui ont besoin d'entendre leur voix pour se construire. C'est-à-dire, c'est individuel. C'est-à-dire, il faut que la personne soit avec moi, devant moi, que je discute, par exemple, avec Ulla. Je ne sais pas qui est-ce qu'elle attend. Qu'est-ce qu'elle veut ? Est-ce qu'elle veut chanter en groupe ou est-ce qu'elle veut être toute seule ? Mais de toute façon, toute seule, on est beaucoup plus centré sur nous-mêmes et on a plus de résultats. Après, chanter en groupe, ça a d'autres points positifs. Mais chanter seule, ça peut nous amener vers des découvertes qu'on ne peut pas... On ne s'autorise plus de choses. Je peux dire qu'on ne s'autorise plus de choses parce que déjà, je suis avec la personne et il n'y a pas d'autres regards. En groupe, il y a d'autres regards, mais notre voix se mélange. Donc, notre regard sur notre voix est moins sévère. Parfois, on peut être très sévère avec nous-mêmes. Donc, ça dépend de la personne. Est-ce que je veux vraiment chanter en groupe ou toute seule ou tout seule ? D'accord. Il faut vraiment s'écouter là. Bonsoir, Méry. Pourquoi quand j'écoute des sopranos et des ténors, baritons et autres, j'ai tout mon corps qui est secoué, ma gorge s'assèche et mes yeux s'humidifient à torrent ? C'est Philippe. Pas Wels. C'est beau. C'est beau ce qu'il a mis. C'est beau parce que c'est la mise. Peut-être dans une autre vie, il a été chanteur d'opéra et c'est un monde qui l'appelle. C'est bien possible. C'est bien possible. Mais c'est normal parce que moi, comme Philippe, quand j'entends des voix, alors là, c'est des voix et c'est sûr, c'est pas... Vous savez, c'est des voix travaillées, c'est des voix qui... On travaille pendant dix ans, vingt ans pour arriver à des résultats pareils parce que normalement, là, si je vous chante, imagine, je vais vous chanter avec ma voix naturelle, je ne vais pas prendre ma voix d'opéra, ma voix lyrique qui n'est pas ma vraie voix, qui est une voix travaillée, mais du coup, c'est un instrument qui a des performances extraordinaires et qui peut nous toucher parce que la voix nous traverse et on a l'impression que notre corps vibre. C'est des sensations extraordinaires. Je comprends vraiment ce que ressens Philippe parce que moi-même, en fait, quand je regarde un opéra en direct ou quand j'écoute même un orchestre sans qu'on y jouait, c'est des sensations, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est tel fait. Merci. Alors là, la voix, c'est sans sensation. Merci. Merci Philippe. Et là, la voix, en fait, la voix est dans une telle ouverture et dans une telle surdépassement, si on peut dire comme ça, que ça ne peut que toucher et impressionner. C'est sûr, ça nous touche vibratoirement à ce moment-là. C'est vraiment... Joyeux anniversaire, Mery, avec tout mon amour et de tout mon cœur et de tout ceux et celles qui like, peace and love. C'est Stéphie qui m'envoie ce petit message. Je pense que c'est représentatif de beaucoup de messages parce que je vois beaucoup de joyeux anniversaires, Mery. Tu reviendras voir toutes les questions et tous les petits messages après, mais il y a vraiment beaucoup de gens. Merci pour toute cette participation. C'est vraiment super agréable de pouvoir faire de l'interaction comme ça. C'est vraiment génial parce que l'énergie, on la sent. Comme tu dis, on a du mal à y croire qu'à travers un écran, mais c'est vraiment la magie de ce monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors, il y a Jean-Pierre Letouzet, donc c'est mon papa. donc je l'embrasse. Alors, attends, je vais sélectionner la question. Il dit, « Bonsoir, Mery donne envie d'apprendre le chant. » Voilà. Donc ça, je pense que... Alors là, c'est vraiment... Tu imagines que c'est ton papa de chanter. Donc là, ça ne vous plaît pas... Il a une sacrée voix basse, lui. Mais ça serait chouette. Après, il habite un petit... Un peu loin. Un peu loin, mais voilà. En tout cas, ça donne envie, c'est ça. C'est ça qui est important. Donc, Nathalie Sakayan te dit, « Mon origine arménienne, salut ton origine. » C'est joli. C'est joli. qui m'ont dit tout ça. Merci. Merci infiniment. Là, c'est vraiment... Le... Mery, tout ce que vous dites est son... Alors, est simplement vrai, parfait, et d'une grande beauté. Merci, grand merci. Et s'il vous plaît, une adresse de contact. Voilà. Donc, c'est Ula encore qui nous demande, qui te demande là. Il faut une adresse de contact. Donc, une adresse, je vais la... je la posterai sur... L'adresse mail, l'adresse mail de Anyvoice, l'adresse mail de Anyvoice, où on va trouver, qui fait vous. Alors, je vous donne... Donc, c'est Anyvoice, A-N-Y-Z-O-I-C-E, 27, arroba, je-mail.com. je-mail.com, voilà. Arroba, Anyvoice27, voilà. Donc, un petit coucou aussi à Marie-Claude, que j'ai rencontré, effectivement, à Tours, qui nous dit, heureuse de participer à ta première vibra-conférence, Lydie, pour t'avoir rencontré à Tours. Je t'embrasse, Marie-Claude, merci. Et donc, elle ne pouvait pas rater ça, elle a trop envie de participer aux E-Days, donc avec plaisir, avec plaisir, on est en train déjà de cogiter sur les prochains... Donc, Mery, toi, tu avais participé aux E-Days de l'année dernière, parce que cette année, on n'a pas pu trouver de moment ensemble, mais tu nous as fait chanter, on était un petit groupe et on n'a pas improvisé, tu nous as accompagnés dans le chant sur une heure de temps et on a choisi nos chansons, on s'est fait plaisir, c'était génial. Tu t'en souviens ? Tu peux nous en parler deux minutes ? Parce que c'est la reine de l'improvisation des séances comme ça. Oh oui ! Mais déjà, c'est génial parce que les E-Days, quand on a chanté, j'ai découvert cette salle qui est vraiment magique parce que moi, je pense aussi, on peut chanter dans une salle où il n'y a pas d'âme et dans la salle des idées, déjà, dans cette salle, il y a quelque chose qui se passe, qui est extraordinaire. Et pour moi, c'était un vrai plaisir, mais je me disais, mais c'est extraordinaire, c'est là où on rencontre des gens qui ont plein d'amour à nous donner et on a l'impression que ce n'est pas le monde, le monde normal, entre les normals qu'on adore, c'est un monde à part. C'est comme si on entrait dans un monde à part et après, il faut revenir à la réalité, bien sûr. Mais pourquoi ne pas s'autoriser de se couper quelques heures, quelques jours et aller vers ce monde qui nous propose des choses juste en amour, dans la simplicité, découvrir des choses. Moi, j'ai découvert des choses extraordinaires, j'ai assisté à des conférences et tu n'avais aucune idée aussi et c'était vraiment avec des gens très, très intéressants. Moi, je dis à tout le monde, n'hésitez pas, n'hésitez, ça va vous faire. Et comme ça, vous pouvez venir me rencontrer en direct aussi, on peut discuter, je serai aussi. Exactement, parce que tu seras avec nous aux E-Days 2016. Hein, mais Béry ? Oui, oui, je bloque mes dates. Oui, les 2015, je n'ai pas pu parce que j'avais des concerts qui s'enchaînaient le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'était incroyable, ça tombait vraiment. et par les concerts, on ne peut pas amener avec des corolles et moi qui chante. Mais cette année, je bloque mes dates. Génial, super, on sera tous ensemble. Je, j'ai le HAP, donc c'est le Hub des Avenir Possibles, le Hub, donc un Hub, c'est un groupement énergétique, en fait, ça crée une émulation, en fait, et le fait que plusieurs personnes qui sont dans le même mouvement se retrouvent, on crée à ce moment-là un Hub parce que de nous va sortir une belle énergie qui va se répandre un peu partout et donc on a créé une association, c'est celle qui porte les idées, ça s'appelle le HAP, le Hub des Avenir Possibles parce qu'on se dit que si on veut aller vers un avenir qu'on a envie de, dans lequel on aurait envie de vivre, il faut l'imaginer, le créer, mettre notre attention sur ce qu'on aimerait vivre et pas sur ce qu'on n'aimerait pas vivre. donc le Hub des Avenir Possibles, je sais que c'est Sophie qui t'envoie ça, alors j'ai perdu sa petite intervention à moins que je l'ai sélectionné, en tout cas, elle disait vraiment c'est des, attends, j'essaye de retrouver ça, Sophie, Sophie, où es-tu ? Tu es partie, en fait, il y a plein de, bonsoir, il y a plein de bonsoir, la voix, la danse, la joie, part du plexus solaire, le centre des émotions, là c'est Fort Sèv, je ne sais pas, je ne, je ne saurais dire le prénom, mais en tout cas, voilà, les gens partagent aussi beaucoup sur, sur ce que ça leur, sur ce que ça leur dit en fait, la voix. C'est exact, alors Marie-Paul nous dit, c'est exactement ainsi que tout se révèle, nous ne sommes plus dans l'époque de la critique, mais bien de la construction de l'être. oui, la joie de vivre est également révélatrice de la mise en lumière de la voix et de la voix, elle met un E et elle met un X, donc attends, je vais te sélectionner la question que tu l'as vu. Voilà, donc c'est Marie-Paul qui confirme également tout ce que tu peux nous dire. Mery, tu es magique, c'est Eric qui te dit ça. Mery, tu es magique, je te reconnais bien là. je te reconnais bien là dans l'image des chakras, tu as la capacité de faire sortir le meilleur de nous-mêmes, un énorme merci. Merci Eric, je ne sais pas, ça doit être Eric, tu es arrivé. Eric, il est arrivé. génial, c'est encore dont tu m'as parlé tout à l'heure. Bonjour Eric. Donc, oui, c'est ça, tu parles des chakras et tu peux nous reparler un petit peu des chakras justement, Mery ? Oui, alors là, les chakras, oui, alors les chakras, je vais te dire, en fait, j'ai découvert ça avec une élève qui m'a dit, est-ce que tu savais que les chakras et les notes de musique, il y a un rapport, etc., et donc je fais des recherches et je trouve, c'est vrai que les chakras et les notes de musique, il y a le dos qui commence en bas et puis ça monte jusqu'ici et donc, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé des choses extraordinaires. où ça explique vraiment, par exemple, si nous avons des problèmes, si nous avons eu des problèmes avec nos mères, c'est le chakra 3, c'est avec nos mamans, c'est-à-dire des conflits qui n'ont pas été résolus. Les pères, c'est le chakra 2 et avec la note, la note Ré, et puis ça faisait, on compare ça aux instruments, il y avait des instruments, par exemple, le site, tout en haut, c'était des instruments, des percussions, des dino-fonds, des dino-fonds. c'est vraiment, il y a eu une recherche et je me rappelle une fois d'avoir fait un cours où tu étais absent, c'était avec ton groupe Mary Merci Girl, avec le groupe, donc malheureusement, les dino-fonds n'étaient pas là. Mais, donc, on a travaillé, en faisant des exercices très, très grands, en partant avec le chakra, le premier chakra, le dos. Ensuite, on est monté Ré, etc., etc. et je me rappelle très bien, Isabelle, elle a pleuré, elle a eu des sensations énormes. Donc, les chakras, les notes, quand on commence à débloquer en bas et puis monter petit à petit, là, on va avoir des sensations et une libération complète. Donc, moi, je travaille beaucoup de ça. Quand je sens qu'on est trop fatigué, je peux, mes courses ne ressemblent pas, pas beaucoup. C'est-à-dire, les exercices ne sont pas toujours les mêmes. Je choisis par rapport pour l'énergie que je vais ressentir. Est-ce que je vais partir avec vraiment une ouverture et que tout va bien et on fait un petit échauffement, ça dépend vraiment de ce que vous me demandez, ce que les élèves me demandent. J'ai cette chance de ressentir tout de suite, c'est-à-dire mon intuition grâce au chant. J'ai chanté et c'est un point qui est très ouvert et je ressens des choses, c'est incroyable. Toi aussi, j'imagine. En fait, de te fréquenter, on se branche sur ces énergies-là et c'est vrai que... Moi, c'est vrai que j'ai longtemps rêvé d'avoir des professeurs qui me faisaient apprendre par la joie. Donc, quand je t'ai rencontrée, ça a été... T'as été... Bon, peut-être pas ma première, j'ai dû en rencontrer d'autres, mais c'est vrai que pour ce qui concerne la musique qui, pour moi, a toujours été quelque chose d'essentiel dans la vie, dans ma vie, je pense aussi que c'est une voie d'harmonisation. Tu vois, l'harmonie, c'est aussi un terme musical et je pense que l'harmonie dans le monde, dans l'humanité, etc., c'est aussi quelque chose de très lié à la musique. Notre petite chanson intérieure, on en parlait là. Et donc, en fait, ta présence, en fait, a révélé, a confirmé en moi ce besoin qu'on a vraiment de se rapprocher de... Enfin, la musique a toujours été essentielle, mais c'est vrai que j'ai toujours rêvé de rencontrer des gens comme toi qui me guident vers le bien-être et la joie d'en faire de la musique. Et jusque-là, je n'avais rencontré, à part une ou deux professeurs à Cherbourg notamment, que des gens qui étaient dans un espèce de carcan qui me rappelaient trop l'école. L'école, le carcan, on donne beaucoup. Donc, voilà, c'était vraiment libérateur de te rencontrer. Je me suis dit, voilà, c'est possible. Et voilà, donc, on a François qui te dit, Méry, je te souhaite au moins le même parcours que celui qui est venu du même pays que toi, Charles Aznavour. Donc, il est très, très aimé. Oui, très aimé. Oui, c'est ça. C'est vraiment le parcours complètement. Mais c'est vraiment, merci beaucoup, vraiment, pour tous vos messages. Ça me touche. Vous pouvez, je suis sur un nuage, vous ne pouvez pas imaginer. Parce que déjà, j'ai l'idée devant moi, c'est énorme. Mais vous suivez, c'est vraiment, et je voulais vous demander à tous et à toutes et à tous. Là, on parle de professeur de chant, professeur de chant. J'aimerais qu'on change ce nom, professeur de chant. Est-ce que vous avez des idées à me proposer ? Parce que je ne veux plus qu'on m'appelle professeur de chant. Je voudrais quelque chose de nouveau. Parce que j'ai lu un livre, c'était un luthier qui construit la voie. Ça me plaît bien, mais est-ce que vous avez d'autres idées ? C'était quoi le… Un luthier, luthier, un luthier qui construit des voies. D'accord. Moi, je vous aide à trouver votre vraie voie. Je vous aide à trouver une voie où vous allez être en harmonie avec vous. Je vous aide. Je suis dans cette démarche-là. Mais c'est vrai que le professeur, ça fait un petit peu… un peu trop strict par rapport à tout ce qu'on fait à Any Voice. Donc, si jamais vous avez des idées, envoyez-moi. D'accord. N'hésitez pas. Tu peux nous répéter ton mail, Mary ? Donc, Any Voice, je vais le faire aussi. Any Voice 27 arrobas gmail.com arrobas gmail.com Voilà. Parce que je ne sais pas si ça a été très clair pour tout le monde. Voilà. J'ai donc… J'ai donc une petite… Coucou les filles. Je disais que les cours de Mary sont extraordinaires. Voilà. Je suis arrivée sur le truc de Sophie. Je disais que les cours de Mary sont extraordinaires. On s'amuse énormément tout en améliorant nos performances vocales de jour en jour. Je vous kiffe toutes les deux. Vous êtes géniales. Bisous après le père, la sœur. Oui, parce que Sophie, c'est ma sœur. Je précise quand même. Bisous la famille. Merci de me soutenir, de nous soutenir. C'est très important. C'est super. Super ce qui se passe. Merci beaucoup, Sophie. Je t'embrasse très, 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 très gros bisous. Et vous savez, là, ce qui est extraordinaire à un niveau, c'est des rencontres. Tu dis que je suis contente de te rencontrer parce que je cherche un bon… Et moi, si vous savez combien, je suis heureuse d'avoir des élèves comme vous. Avoir des doigts comme vous. C'est-à-dire, c'est vraiment… On partage des choses. Vous m'apprenez des choses, je vous apprends. C'est un vrai échange. C'est un vrai échange. Et c'est ça, pour moi, le champ, c'est ça. Moi, j'aimerais bien retrouver un professeur pour moi parce que je vais vous étonner. Même si on est des professeurs de champ, même si on enseigne le champ, on a toujours besoin d'avoir quelqu'un. Mais là, je suis à la recherche d'un très beau prof de champ qui va me guider aussi parce que j'ai aussi besoin qu'on me guide. Mais je n'ai pas encore trouvé cette personne. C'était une petite… Eh bien, là, tu vas voir, ça va être… Ça va être… Voilà, tu vas trouver, certainement, avec la vibra. Et qu'est-ce que vous en pensez de Gregorio, cet imitateur, très bon chanteur d'opéra, incroyable. En plus, il est amusant. Merci pour cette vibra intéressante. Joyeux anniversaire et bonne soirée. C'est Laurence González. Laurence González, est-ce que tu connais Gregorio, un imitateur très bon chanteur d'opéra ? Méry. Alors, ça me dit quelque chose. Je me demande est-ce qu'il passe chez Laurence Ruckier ? Ça doit être ça, je pense. Ça doit être ça. Ça serait bien ça parce que ça doit être quelqu'un d'assez connu si Laurence nous demande ça, comme ça. Et donc, tu vas chercher à Laurence Ruckier ? Moi, je l'ai déjà entendu chanter, bien évidemment. c'est des instruments extraordinaires. Moi, je trouve, quand on arrive à imiter, bien évidemment, c'est un très bon chanteur dans le sens où, comme il est dans l'imitation, vous voyez, moi, je n'irai pas dans la voie de l'imitation. C'est-à-dire, moi, j'avais une possibilité, mais c'est son choix. Je dis que c'est une personne qui a une capacité, qui a des capacités extraordinaires, mais par contre, il va perdre peut-être un jour sa voix, sa vraie voix. Est-ce qu'il va, tu sais, je me demande comment on doit imiter ou je ne sais pas, ça c'est une question ou je ne sais pas, il faut réfléchir. Ça demande une réflexion. D'accord. Un peu plus de réflexion avant de répondre. Avant de répondre. Mais, mais, c'est, mais on peut, tout le monde ne peut pas, ne peut pas faire comme lui, c'est sûr. On n'a pas des capacités. Oui, déjà, c'est quelqu'un qui a un certain talent, certainement. Voilà, il est très talentueux, mais après, comme ça, je ne sais pas sa vraie voix, c'est quoi, je ne sais pas. J'ai toujours entendu des imitations, etc. J'adorais entendre sa voix, sa vraie voix, c'est quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire, c'est le côté imitation, donc il se cache un peu derrière ça, quelque part, sans doute. Oui. Alors, j'ai, Laurence aussi, nous dit, bonsoir, merci pour cette vibra, vous parliez de personnes qui ont de l'asthme, est-ce que vous avez l'intuition, c'est dû à quoi, à ton avis ? L'asthme, c'est dû à quoi ? Alors là, c'est très, je veux dire, c'est une partie que je ne maîtrise pas. L'asthme, c'est dû à quoi ? Ça doit être soigné, non, je ne saurais pas dire. C'est-à-dire, je peux dire, vous avez de l'asthme et donc, certainement, vous allez avoir un problème respiratoire et comment est-ce qu'on va gérer ça ? Mais par contre, c'est dû à quoi ? Il faut faire des recherches. Certainement, c'est dû, c'est psychologique aussi, mais je ne sais pas du tout parce que je n'ai pas d'élève qui a de l'asthme et je ne me suis pas penchée vers cette question sur quoi on a de l'asthme. D'accord. Sur cette question-là. C'est quoi on a de l'asthme ? Alors, il y a Christelle qui te fait une proposition qui te dit révélatrice de voix, Mery. Merci Christelle. Tout d'abord, elle me donne toujours des idées comme ça, première. Voilà. Je pense que voilà. On attend les autres qui vont nous donner des idées, mais déjà, peut-être merci. C'est très joli. N'évitez pas. Révélatrice de voix. Oui, tout à fait. Donc là, c'est Régine qui te souhaite également bonsoir et merci pour cette belle soirée. Je me joie au joyeux anniversaire à Mery et merci d'être avec nous ce soir. Donc là, il y a beaucoup de joyeux anniversaires, Mery. Justement, je navigue entre les joyeux anniversaires pour trouver... Donc, il est bien... Donc là... Donc là... C'est vrai. Vous êtes adorable. On a l'impression d'être une femme de vie alors qu'on ne se connaît pas. Exactement. Tu vois, là, par exemple, c'est que justement, j'ai Laurence, à nouveau, qui dit... Alors, attends. Je suis partie. Je ne sais pas où je suis arrivée là. Je suis toujours avec vous. Oui, je pense. Oui, tu es avec nous. Je t'en... Je t'en... Je ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas. Je t'entends. Là, je t'entends. C'est revenu. Bon. Ça va, pas de panique. Ça doit être un petit signe comme quoi, en fait, le temps qu'on s'était un petit peu imaginé, passé ensemble, arrive... Comment ça arrivait à... Tout à fait. À échéance. Parce qu'il est 22h14 et donc, on s'était d'hiver à 22h30. Et en même temps, je pense que c'est le moment justement de parler un petit peu de ce qu'on chante aussi pendant les cours et puis de... Là, chercher tous, imagine, qu'on puisse chanter ensemble les paroles d'Imagine. Oui. C'est sûr. Qu'est-ce qu'on chante, nous ? Enfin, qu'est-ce que tu fais chanter à tes élèves, Méry ? Alors, c'est vraiment très différent. Ça dépend de vos envies, tout simplement. Par contre, on me propose toujours une liste des chansons. Ensuite, je fais des recherches. Déjà, je sais que dans cette liste, tout ce que vous proposez, si vous proposez, c'est que vous êtes... Vous aimez et vous allez chanter avec beaucoup de joie. Et donc, après, c'est à moi de faire des recherches pour trouver des partitions à plusieurs voix parce qu'on chante toujours à plusieurs voix. Et ça, c'est très intéressant aussi de garder sa voix mais aussi de soutenir l'autre. C'est vraiment un vrai échange. Ça serait trop facile de chanter à l'unisson. Alors que quand on est à plusieurs voix, de rester, ne pas écraser l'autre mais porter l'autre, écouter l'autre mais rester dans sa voix. Donc, c'est tout un travail qui est très psychologique aussi. Donc, vous choisissez, c'est-à-dire les élèves choisissent le programme. Moi, de mon côté, je fais des recherches, je trouve les partitions. Et si jamais c'est des partitions qui sont très difficiles et qui ne correspondent pas à votre niveau, c'est là aussi où je peux dire ça va être pour l'année prochaine. Je ne sais pas. Et je sélectionne aussi de mon côté. Mais déjà, sur une liste que vous proposez. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de deux. Oui, tout à fait. On est, c'est vrai que c'est très agréable aussi de chanter à plusieurs voix. Il y a une, cette année, on travaille dans mon groupe « Laissez entrer le soleil », la « Let the sunshine » musicale, mais c'est R, la comédie musicale. et vraiment, il y a une sensation quand on chante ça à plusieurs voix, mais ça résonne à l'intérieur, c'est très émouvant. Et c'est très, c'est de la joie en fait. C'est cette émotion qui est positive en fait, qui est très agréable à vivre. Parce que les émotions, ce n'est pas que, ce n'est pas que désagréable. On parle souvent des émotions, la colère et tout ça, mais la joie, c'est vraiment aussi l'émotion. Dans l'échelle des émotions, c'est celle qui se situe tout en haut. Et comme la liberté, la paix, et vraiment, c'est de chanter à plusieurs voix. Moi, je parle de mon témoignage et je pense qu'on est plusieurs à penser ça. Il y a vraiment quelque chose qui s'allume quand on est à plusieurs voix parce que là, on voit l'harmonie. Enfin, on l'entend, on la sent. C'est vraiment super. Bon anniversaire, Mary. Belle renaissance à toi puisque c'est ton anniversaire et aux personnes que tu accompagnes à la voix car c'est aussi une grande naissance de prendre contact avec ce qu'il y a de plus merveilleux en nous à travers la voix. Je remercie la vie pour ce bel outil. Rachida, tu envoies tous ses voeux. Merci beaucoup, Rachida. Je t'en remercie. Merci pour tous les encouragements, pour tous les joyeux anniversaires. C'est vraiment génial. C'est super. C'est génial. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je pense que je n'ai pas lu du tout toutes les questions, tu sais, parce que je ne m'anis pas encore très très bien l'histoire des questions. Mais merci à tout le monde d'avoir participé, d'avoir envoyé vos questions et vos remarques et vos petites phrases et vos encouragements. Je pense que ça aura donné un moment magique de toute façon. Merci, Mery, aussi d'avoir accepté de participer à cette première Vibra parce que vraiment, c'est un beau moment et puis c'est super sympa de le passer avec toi. Je te savais sur la longueur d'onde authentique que je voudrais toujours vivre avec les gens qui vont venir à ta place, qui vont défiler comme ça. Et avec toi, c'était vraiment cette valeur sûre. C'est du pur, c'est de la lumière. Je ne sais plus qui est-ce qui a parlé de toutes les lumières, mais certainement que tu souffles aujourd'hui, tu t'en rayonnes encore beaucoup plus. Et voilà, c'est vraiment fantastique de partager des choses avec toi. Donc, merci beaucoup. Et si on chantait ? Et si on chantait ? Mais avant, je voulais aussi... Bien sûr, il faut dire merci. Il faut dire combien je t'aime, Lydie. Merci pour tout. Merci. Un grand merci. Merci à toi, à Julien, à Stéphane, à toutes les personnes et toutes les lumières qui nous ont suivi. Je vous remercie beaucoup et on va chanter tout de suite. Alors, on s'apprête à chanter ton piano. bien sûr avec mon piano. Voilà. Alors, les paroles d'imagine. Tu nous laisses une petite minute pour qu'on se prépare tous ? Oui, préparez-vous et moi, je me prépare aussi. Voilà. Voilà. Paroles. Lyriques, en fait. C'est souvent marqué en lyriques sur YouTube. Mais bon... Oui. Tu peux mettre imagine et paroles. Voilà, c'est ça. Voilà. Et normalement, on est bon. La longueur d'onde authentique que je... D'accord. Je crois que tu peux commencer ma petite mérie. On s'apprête. On s'apprête. On s'apprête. Imagine No heavy longer Above the only sky Imagine all the people Dignin' go and take Il m'a dit qu'il n'a pas tout doux 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 Et puis le fait que tu allais chanter C'était ton idée Parce que c'est la belle chanson C'est la bonne chanson Écoute Mary, que te dire à part un grand merci Je pense que tu vas avoir quelques petits messages Derrière cette vibra Donc Anyvoice va peut-être aussi avoir des visiteurs N'hésitez pas à aller liker la page de Mary De Anyvoice, de son école Qui voit le jour en cette rentrée Enfin qui a vu le jour en la rentrée dernière Et qui je pense ne va pas arrêter de grossir Un petit coucou à Eleonore aussi Qui est ravie d'avoir rencontré Mary Et à toutes ses amies Parce qu'on ne connait pas tout le monde Mais franchement c'est toujours un vrai bonheur De te croiser Et donc on souhaite à tout le monde D'avoir une occasion De faire quelque chose avec Mary Donc si ça se trouve Ce sera de venir t'écouter quelque part aussi Parce que tu te produis aussi Mary Tu peux nous parler de ça peut-être Vous pouvez venir m'écouter déjà Je sais déjà un très grand concert Qui se prépare à Caen Mais je ne sais pas si Le 22 avril c'est loin C'est loin mais c'est un très grand concert Aux abbayes, aux dames de Caen Donc il faut venir Mais là tout de suite je me dis Toutes ces personnes qui ont suivi aujourd'hui T'imagines si un jour on se rencontre Pour chanter ensemble Peut-être au Z-Days Et bien exactement Et bien donnons-nous rendez-vous au Z-Days À ce moment-là Et puis on fait une chorale improvisée Parce que ça c'est possible avec Mary C'est-à-dire qu'on est dans les challenges Dans les petits défis comme ça Mais qui sont pour la joie Pour plus de joie Et puis pour envoyer aussi des super zon Parce que mine de rien D'un groupe comme ça Mais même ce soir On a créé une belle énergie tous ensemble Et ça ça envoie du bon à l'univers On n'est plus dans la peur On est dans la joie Et ce qui risque de nous revenir C'est justement des belles choses Et c'est que comme ça Qu'on va créer des belles choses Et un nouveau monde En tout cas un monde Dans lequel on aspire tous à vivre Et donc voilà Tu vois je tombe sur Marie-Paul Qui vit infiniment touchée Par la proposition d'Imagine Je relis cette question Et c'est vraiment C'était la belle chanson Que Mary m'a interprétée La belle chanson C'est vrai Et on vous dit Je suis encore Le chanter c'est méditer Oui Et tout de suite Je chantais Imagine Et on était en train de méditer ensemble Tout à fait Mary Exactement Chantait à plusieurs On travaille sa voix On trouve sa voix On médite On se libère Et c'est important De faire avec la bonne personne Parce que sinon On peut perdre notre voix Donc n'hésitez pas Je sais pas Vous êtes d'où Les petites lumières Qui nous regardent Mais n'hésitez pas D'aller prendre des cours de chant En sachant que Si ça ne vous plaît pas Ne restez pas une seconde Mais si ça ne vous plaît Qu'est-ce que tu dis En sachant que Si ça ne vous plaît pas Ne restez pas une seconde Voilà c'est ça Il faut que ce soit évident En fait Pour chanter votre chanson Voilà Ce que tu dis C'est ça C'est se perdre Et c'est un monsieur Qui a travaillé Sur la science de l'intention Sur la puissance Qui nous a quittés Il n'y a pas très longtemps Qui s'appelait Wayne Dyer Et qui avait écrit Entre autres Il avait écrit plein de super bouquins Et tout Mais entre autres Il a donc précisé Ne mourrez pas Avant d'avoir chanté votre chanson Et c'est vrai qu'en guise de conclusion Je pense que c'est Voilà Utiliser cet instrument Qu'on a tous Qu'on a tous reçu À la naissance Et qui est la voix Et profitez-en Profitez-en Merci Mary Je remercie très fort Je remercie tout le monde Je remercie tout le monde Je remercie toute l'équipe Du Grand Changement Mon père Ma soeur Mes frères et mes soeurs D'avoir été là C'était super sympa Super joyeux Ce moment Et voilà Je m'attendais bien À quelque chose De cet ordre-là Donc c'est super Merci à tous Je te laisse le mot de la fin Ma petite Mary Merci beaucoup Et je peux vous dire Merci en arménien C'est un petit peu difficile Mais à retenir Mais merci en arménien C'est Tu peux répéter ? Merci beaucoup Merci Et puis à très vite Je suis sûre On va se revoir À très vite À tous Exactement On vous redonnera rendez-vous Et merci d'avoir été là Et à très bientôt Bonne soirée Bonne nuit Et plein de belles énergies À tout le monde Super J'appuie sur le rouge Oui Et on dit au revoir D'accord Merci Merci Merci